alors ça y est on est sur la piste il n'y a plus qu'à le sol est détrempé parce qu'il est en ce moment il pleut tous les après midi donc un peu de boue il ya un peu ça est un peu glissant un peu gras on verra ce que ça donne au niveau du piton on a changé le cerveau il n'y a non pas qu'il ya un problème et je voulais tester ceci donc les tiens qu'on car c'est 30 kg il y en a pas mal sur aliexpress comme vous regardez premier abord c'est pas des foudre de guerre c'est un 30 kg j'ai mis l'avantage c'est qu'ils ont hv donc jusqu'à 7,4 volts du coup ça compense un peu et puis le bruit de la turbine là c'est un petit ventilo que j'ai pris qui est pareil sur aliexpress donc le support ça vient avec l'autre une de tape j'ai trouvé celui-là qui est pas mal avec les raccords avec l'esthétique donc voilà ça fera le taf puis on verra dans le temps ce que ça dit puis on est parti pour un essai de pack complet alors bon on est on est tout seul dans le circuit c'est bien quand on est plusieurs donc selon comment je cause selon pas selon comment je monte fini je vous faire quelques minutes de ressenti par rapport à la voiture et puis après on mettra un peu de musique pour régler tout ça parce que c'est vrai que bon ça peut être chiant quand même ça peut être pénible voilà ce petit on peut dire on peut le dire comme ça aussi et puis et puis voilou donc on va mettre tout ça en route et puis on se reprend dans quelques minutes donc oui donc la voiture là ici je l'ai mis en 7,4 volts comme le permet le vario pour profiter pleinement d'un des performances du cerveau qui sont les performances qui sont moi après pour le prix un quelques euros et quelques je ne sais plus combien c'est payé deux croisés 15 euros ou 30 euros les deux je crois bon voilà on va on va tester tout ça sont sans prise de tête c'est pas une voiture de jimmy la dumbo rc parce que ce moment je suis un peu en rade donc j'ai chopé ça sur le veille et le toys en attendant les nouvelles radios pour les nouveaux modèles on a tout passé en flash k gt5 donc on va changer le protocole voilà donc le but étant de reprendre un peu ces marques marques du circuit donc les réglages sont à les mêmes tu vois c'est là qu'on dit putain il faut des gosses des réglages sont les mêmes que ceux explicité dans la vie de manier dont 400 dans les amortaux 600 à l'arrière 6 en avant dix mille dix farrières vingt mille au centre cent mille devant donc je vais essayer les tranquilles après effectivement les petits pneus à picot les resteraient plus juste d'être un peu juste sur le terrain glissant donc on verra alors l'avantagent avantage non les a plutôt équilibré dans les seaux donc toujours qu'après ça n'est sûr mais les fagres dur à gérer que ça fait que le fermant sur le sur l'herbe sur l'astro les pneus humides ça s'agisse pas mal dès qu'on est raccroche sur la terre par contre ils sont ils ont une bonne et bonne accroche tu vas voir c'est quand j'ai remonté sur le podium que je vais retourner nous c'est le temps de reprendre un peu là un peu reprendre le circuit en main ce fait où c'est un gros moment que je suis plus venu donc là pour le circuit comme je vous l'avais dit en fait pour le circuit les huiles elles sont pas mal bon il y a largement quoi passer en une fois mais c'est plus régulier de passer en deux fois les huiles sont pas mal pour le circuit quand c'est pas trop de accidenté quand c'est pas trop voilà quand c'est un relativement plat les huiles parlent assez ça marche plutôt il fallait ressort plutôt voilà le bien dès qu'on est pas contre du bâche avec du circuit accidenté le ressort arrière est vraiment trop dur on voit dès que ça accidenté dès qu'on se réceptionne mal et bien le cul vole donc donc voilà c'est ce qu'il fallait démontrer donc j'attends avec impatience les ressorts mou arrière du piton et les ressorts avant un peu plus dur pour qu'on ait un comportement un peu que j'estime un peu meilleur voilà je sens que la voiture va être sympathique à nettoyer tout ça pour un circuit de cette de cette tonalité la 4s à suffit large allez à 4s à suffit large vous avez vu la petite ligne droite en 4s on est tranquille il n'y a aucun problème 6s c'est pas du tout à moi de ne chercher que la l'endurance en réalisant les cavés en réalisant le pignon pour avoir une droite exploitable là on cherche autonomie après c'est vraiment sur la partie herbe que les pneus entre limites l'endurance le fameux l'fq j'appelle ça moi parce qu'il est difficile à gérer en une fois ça passe au juste bien visé et une fois sur deux ça passe pas la régularité voudrait qu'on passe en deux fois il ya largement les f104 est passé les trois bosses en une fois donc petite tendance effectivement à petite tendance à lever un peu l'avant et à se pencher du côté moteur donc effectivement quel équilibrage est donné pour une 6s vous avez vu c'est parfaitement gérable sauf cela où j'ai toujours du mal et il va falloir que je trouve la solution pour éviter de se faire catapulter là haut la solution étant de 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 rendre plus le moule arrière je vois rien ce qu'on va attendre se remettre là haut donc donc voilà écoutez au premier feeling comme ça honnêtement les pneus qui sont juste un peu plus juste parce que sur l'astro détrempé ça accroche pas des masses voilà mais si ce n'est écoutez les huiles les huiles sont ce qu'elles sont et moi j'adhère au niveau du trait à vent on est quand même pas mal directif le cerveau fait le job pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et tu vois dès que c'est ça qui est pénible tu vois il faudrait vraiment même temps d'exister partout il faudrait qu'on y réfléchisse un troisième cerveau deuxième cerveau du coup avec une petite antenne qui sort et qui te le met tout droit putain ça ça serait ça serait top bon tu vois là c'est là où on voit que les bons pilotes effectivement après après l'habitude la connaissance du circuit la bagnole et tout il passe comme une horloge les trois boss voilà si tu connais pas trop tu fais comme moi tu la joue la prudence qui va passer en deux fois mais honnêtement j'ai vu le bon très très bien j'ai jamais j'avoue hein je prôde pour la dureté j'ai déjà essayé de 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 ça convient dans des villes plus fines mais ça convient pas trop à mon pilotage voilà je sais je sais pas comment le dire ou le ressentir d'après ça quand on appuie ça vient pas y'a rien qui vient ça avance mais voilà mon film de gâchette fait que je suis très doux je suis très rarement à fond et et là du coup avec ces villes là j'ai très peu de dépassement sur la gâchette mais ça part tu vois on peut accélérer tôt aussi donc on va partir donc on va partir là on va partir là je crois ce serait ça serait du lard à donner du lard à du cochon donc on va partir sur quelque chose qui est fait pour le bâche et vous verrez ça en surprise mais bon là franchement vous avez vu comment ça accroche même dans les virages voilà j'accélère quand même relativement tôt il n'y a pas de joie il n'y a pas de joie à votre radio donc on va espérer que l'eau ne rentre pas donc pour ceux que ça intéresse donc j'ai commandé le brad le gros sachet on vient donc avec toutes les noix le nouveau renfort de bus le nouveau renfort arrière le support aileron et euh ouh pardon ouh la la je me suis fait prendre par la patrouille mais en tout cas ces cerveaux là les ching chong je vous mettrai la ref il leur faut cette 4 parce que franchement à 6 c'est ce qui m'a fait décider quand même le sauvage de radio à 6 volts c'était c'était très très lent c'était très très lent on sent quelque goutte qui arrive au moins c'était un pack au moins c'était un pack on 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 après après je verrai si je coupe je coupe pas les trucs et on verra comment dans quel état je vais récupérer la voiture parce que c'est un buggy donc normalement il n'y aura pas trop de dégâts partout on 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 comment faut les prendre comment est ce que ce sont les quels sont les points faibles même le btc les risques d'être piloté il ya aucun problème là dessus et le problème c'est que maintenant on critique plus trop l'hobitec sur les voitures parce qu'on sait leurs défauts on sait qu'est ce qui va pas voilà c'est surtout la communication qui est faite au btc dès qu'on touche leur synchro saint marc l'entre soi en disant voilà on fait que de la compétition de machin bidule donc tu vois la légèrement tendance quand même à pencher du côté côté batterie c'est peut-être mon appel qui est pas génial non plus on est bien d'accord mais ces pneus comme tous les pneus coloris l'impression qu'ils sont quand même quand même sympa assez bas là vous voyez il ya un peu tout à la base et moi là c'est moi tu vois là c'est moi je le dis je le revendis c'est pour la faute de la bagnole c'est pépère qui a trop freiné mais c'est vrai franchement j'aimerais bien une fois j'ai peut-être revenir à dimanche matin c'est ici que ça roule en général histoire de comparer avec les autres buggy alors si je suis vraiment la rembourse que c'est vrai que le circuit comme dit tout seul c'est bien là je suis pas tout seul parce que je vous parle voilà pour une fois mais c'est vrai que tout seul bon c'est rigolo cinq minutes un peu près dans la trogne ouais il faut toujours à peu près une grosse dizaine de tours pour plus pour plus pour plus pour faire un tour d'un cercle à peu près le sentir pas toujours on est d'accord coupure des fois ce qui se passe on va regarder ça des fois ce qui se passe on a déjà eu ça avec pierrot quand on veut on faisait un peu trop va le dinguer les à l'écosse du vario qui se qui s'enlevait du coup ça faisait un peu des ratatouilles de moteur alors non je pense que c'est vraiment le moteur qui est le gâchette qui commence bon c'est il y en a moins que dans un mollable parce que le circuit est grave quand même vous avez vu il y en a moins que dans un mollable donc ça va nécessiter quand même un bon nettoyage et puis moi je vais me faire plaisir avec un deuxième run et puis donc on va checker quand même vous avez vu un peu de gamelle tourelle droite tourelle arrière à peu près droite gardant négligeable pas de problème suspension d'écoute renfort toujours accroché écoute je vais me faire un deuxième pack je verrai si je vais le filmer j'aurai sous le maîtresse et ça va s'arrêter là voilà pour ce premier run combien ça fait là 22 minutes non si bon avec le blabla et tout donc tu vois sur un petit circuit comme ça on est pas mal et encore tu vois je pense qu'on est limite coupure et puis là il n'y a pas donc je suis encore un peu j'ai encore un peu donc on va couper là j'ai changé la batterie tu vois c'est quelque chose que je ne perds un peu de carreau parce que bon il ya des trous dans le support mais partir où il est bon bref j'ai pris mon porte-clé voilà ça peut ça peut aussi dépoiler il est bon bref j'ai pris mon porte-clé il est bon bref j'ai pris mon porte-clé oh Rudin elle qu'aux 2 Voilà j'ai fait essayer le bâtard, je vais vous faire le 3, je me suis dit ça ne va pas suffire. Ce truc. Pas mal. Ça, ça sent de la connectique radio tu vois, t'entends ça ? Ça c'est typiquement défaut de soudure, défaut de soudure ou défaut de connexion du moteur. Faut vraiment que je refasse les, tu vois, il y en a, je pense qu'il y en a une là qui aime pas, faut que j'élargisse, faut que j'élargisse, ça fait deux fois qu'elle nous embête celle-là. La course a juste un peu l'écarté et puis tu la remets en contact, tu nettoies bien les contacteurs. Mais typiquement la ratatou là c'est défaut de connexion au moteur. le moteur, il ne reçoit pas toutes les informations du vario, en tout cas pas au bon moment, pas un truc dont ça s'en mêle. là. Et donc voilà. J'ai un peu aussi un angle un peu bizarre là-dedans, on va voir comment ça a pris. tu vois, il a coupé, il a coupé la puissance moteur. Bon, voilà. Ça ratatouille. Il y a vraiment un truc qui ne va pas, faut que j'envoie mon, faut que j'envoie mes soudures, faut que j'envoie mon parcours, parce qu'on va arriver à faire une bêtise si ça continue. Ben c'est moi, j'ai raccourci le câble, comme vous avez vu il y avait le bouton qui a eu un petit souci, donc peut-être qu'il y a une soudure sèche qui s'est fait sur le bouton. Voilà. Donc bon. Investissez plus, même une fois que la voiture sera lavée. Et là, évidemment, on aura droit à un bon petit nettoyage quand même. Donc il y a des écoles là. Tu vois, quand tu as une voiture qui est comme ça, il va être comme ça. Il y a la solution, je sais que j'ai tout démonté. Donc j'enlève mon électronique, je bazar la flotte et après je démontre tout et je révisse. Il y a la solution où je laisse sécher. Je tape un peu dessus. Je nettoie à la brosse à dingue. Je mets un peu de liquide de vaisselle, histoire de fluidifier l'ensemble de la terre. Ah, c'est que de la pluie qui va nous arrêter cette fois-ci. Pas loin, pas loin, pas loin. Elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas. Peut-être la pluie qui va nous arrêter. Peut-être la pluie. Je le précise, il pleut. On a place. Donc là, le premier type de culpuit de moteur, c'est pas la faute à Coralie. Ça, c'est moi. Je dois avoir un fil dans la connectique qui doit pas être bien fait, bien raccourci. Je vais refaire ça tranquillou. J'ai fait un peu ça à l'arrache ce matin. Après le jogging. Ouais, il y a un peu de tendance, voilà. Ça fait quand même deux, trois fois qu'on a cette tendance-là. À qu'elle arrive de travers. Bon, avant qu'on prenne quand même une grosse, grosse, grosse pluie. Je vous adore, les gars, mais... Mais moi, je valide. Après, voilà, c'est un Tétain 8. Vous avez vu les banques que ça prend. Vous avez vu les points que ça prend. On va reprendre un check-up du fait. Ouais, là, on va rentrer. Avant qu'on ne se fasse vraiment saucer. Donc... Regarde. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Que... Les autres tourettes sont toujours droites. Il y a peut-être un angle là-haut. Peut-être que j'y rebosse un coup. Il y a mon Kiki qui s'est débranché. Donc, c'est parce que je n'ai pas mis de tripulé. C'est ma faute. Il y a ce petit câble là qui, je pense, nous embête. Voilà. Le châssis, il est droit. Les cales sont encore là. Pas de déformation des axes de triangle. Tout est encore finement fixé. Écoutez. Je crois qu'à un pack et demi, on est quand même pas trop mal. Allez, je vais me rentrer parce qu'il pleut. Ciao !